Pour réussir cette expression écrite, je te demande d'utiliser les temps du passé, imparfait passé simple, des indications chiffrées pour exprimer une date précise ou une année, la traduction de « c'est que ». Nous allons commencer par les temps du passé. Tu vas parfois utiliser l'imparfait, comme dans cet exemple, mais c'est surtout au passé simple que tu vas devoir conjuguer tes verbes. Ces derniers seront à la troisième personne du singulier ou à la troisième personne du pluriel. Voyons comment ils se font. Sous-titrage ST' 501 Dans ta biographie, tu exprimeras obligatoirement des dates. Regarde bien l'exemple suivant. L'emploi du déterminant devant le jour, puis l'emploi des prépositions devant le mois et l'année. Voyons maintenant comment nous allons traduire l'expression « c'est que ». C'est le 12 octobre 1492 que Colomb arriva à l'île de Guanahani. Le 12 octobre désigne un complément circonstanciel de temps. En espagnol, on va utiliser « guando ». Lorsque le complément est un complément circonstanciel de lieu, On utilisera alors d'ondes D, comme dans ce dernier exemple. C'est à Valladolid, que colonne, nous voulons le 20 mai 1506.